Ça fait un mois que la guerre a commencé en Ukraine. Alors que se passe-t-il ce matin ? Les Ukrainiens accusent les Russes d'utiliser des bombes au phosphore, ce qui est interdit par le Code de guerre international. Et on va assister aujourd'hui à un marathon diplomatique inédit, avec un triple sommet. Martin Bourdin, vous nous expliquez ça pour RMC, sommet du G7, sommet de l'OTAN et sommet européen. Et le tout dans une seule ville à Bruxelles, trois sommets pour savoir comment faire plus pour l'Ukraine, comment renforcer les sanctions économiques contre la Russie. D'abord, le président américain Joe Biden est arrivé hier, soir, dans la capitale belge, avec l'espoir de consolider cet arsenal de sanctions déjà adopté. Allongé, par exemple, la liste des oligarques visait. La question centrale d'un éventuel embargo sur les hydrocarbures russes devrait aussi être abordée, même s'il y a toujours des désaccords entre les pays européens. Autre enjeu de ces sommets, comment mieux soutenir l'armée ukrainienne ? Des systèmes de défense antiaérienne supplémentaires devraient être envoyés par l'OTAN à Kiev. Mais le président ukrainien, lui, en veut plus. s'il continue de demander la livraison d'armes offensives. Les pays de l'Union européenne vont aussi se pencher sur les conditions d'accueil des 3,5 millions de réfugiés ukrainiens. Et puis la place de la Russie dans les grandes instances internationales, notamment au sein du G20, qui regroupe les 20 premières économies mondiales, sera abordée à Bruxelles. Une exclusion est clairement sur la table, même si la Chine s'est déjà prononcée contre.